Le tournoi des chevaliers luttant en armure à l'épée, succès garanti, mais pas que. Dans le vaste parc de l'abbaye, tout ce que le Moyen-Âge représente était présent. Métiers, vêtements, nourriture, habitats, animaux. Dans les stands, des passionnés qui au sein d'associations font revivre cette époque auprès du grand public. L'essentiel de notre activité c'est de participer à des renseignements et des fêtes médiévales. Pour partager notre passion et pour montrer aux gens comment on vivait au Moyen-Âge. On apprend à l'école les grandes dates, les grands noms, mais nous on a envie de découvrir et faire découvrir comment les gens vivaient au quotidien. Des passionnés, on en trouve dans tous les domaines, comme cette association parisienne venue danser en Béry. Des danses difficiles à dater, car il n'existait pas alors de transcription écrite. Le groupe doit donc s'adapter à cette réalité. Il n'y a pas beaucoup d'écrit, il n'y a pas beaucoup de tracé, de source. Voilà, donc on fait plus du renaissance et du médiéval réinventé, on va dire. Sur des airs médiévaux, on s'adapte, on crée, pas moins, mais il y en a qui ont recréé des chorégraphies. Et donc on fait ça, pour le plaisir de tout le monde. L'ambition affichée de la municipalité déoloise est que la population se réapproprie ces lieux historiques, longtemps maintenus dans l'oubli, voire cachés. Avoir le monde présent, au pied du clocher, le pari est en passe d'être gagné.